Bonjour chers élèves, notre leçon a pour titre aujourd'hui Comprendre et produire un texte simple présentant un chemin argumentatif Nous avons pour cette leçon les objectifs suivants Objectifs communicatifs, défendre de manière simple une opinion relative à un thème social Le contenu linguistique Le subjonctif présent Les verbes exprimant l'émotion, le souhait, l'obligation La concession Je rappelle que dans les leçons précédentes Nous avions eu à aborder le subjonctif présent Ainsi que les verbes exprimant l'émotion, le souhait, l'obligation Donc c'est un moyen de pouvoir réviser et d'appliquer Voilà les informations ou les connaissances que vous aviez eu à connaître A travers les leçons précédentes Nous allons passer à la première activité Qui correspond à la présentation du texte support Et les questions de compréhension Le texte support La grande royale Arangue l'assemblée Elle s'en excuse Bien que l'école française soit considérée comme l'ennemi Elle pousse néanmoins tout son clan A accepter d'y envoyer son jeune neveu Samba Diallo Le héros de cette histoire Jean Di Diallo Bé Je vous salue J'ai fait une chose qui ne vous plaît pas Et qui n'est pas dans nos coutumes J'ai demandé aux femmes de venir aujourd'hui à cette rencontre Nous autres Diallo Bé Nous détestons cela Et à juste titre Car nous pensons que la femme doit rester au foyer Mais de plus en plus Nous aurons à faire des choses que nous détestons Et qui ne sont pas dans nos coutumes C'est pour vous exhorter à faire une de ces choses Que j'ai demandé de vous rencontrer aujourd'hui Je viens donc Je viens vous dire ceci Moi, grande royale Je n'aime pas l'école étrangère Je la déteste Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants cependant Je dois vous dire ceci Ni mon frère, votre chef Ni le maître de Diallo Bé N'ont encore pris parti Ils cherchent la vérité Ils ont raison Quant à moi Je suis comme ton bébé Kumba Regardez Il apprend à marcher Il ne sait pas où il va Il sent seulement Qu'il faut qu'il lève un pied Et le mette devant Puis qu'il lève l'autre Et le mette devant Le premier Hier, Ardo Diallo Bé Vous me disiez La parole se suspend Mais la vie, elle, ne se suspend pas C'est très vrai Voyez le bébé de Kumba L'école où je pousse nos enfants Tira en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec soin A juste titre Peut-être notre souvenir lui-même Mourra-t-il en eux Quand ils reviendront de l'école Il en est qui ne nous connaîtront pas Ce que je propose C'est que nous nous acceptions De mourir en nos enfants Et que les étrangers Qui nous ont défait Prennent en eux Toute la place Que nous aurons laissé libre C'est un texte De Cheikh Hamidoukan Tiré de son livre L'Aventure Ambiguie Je relis le texte La Grande Royale Arangue l'Assemblée Elle s'en excuse Bien que l'école française Soit considérée comme l'ennemi Elle pousse néanmoins Tout son clan A accepter d'y envoyer Son jeune neveu Samba Djalo Le héros de cette histoire J'en dit Djalobe Je vous salue J'ai fait une chose Qui ne vous plaît pas Et qui n'est pas dans nos coutumes J'ai demandé aux femmes De venir aujourd'hui A cette rencontre Nous autres Djalobe Nous détestons cela Et à juste titre Car nous pensons Que la femme doit rester au foyer Mais de plus en plus Nous aurons à faire des choses Que nous détestons Et qui ne sont pas dans nos coutumes C'est pour vous exhorter A faire une de ces choses Que j'ai demandé De vous rencontrer aujourd'hui Je viens vous dire ceci Moi en Grande Royale Je n'aime pas l'école étrangère Je la déteste Mais mon avis Est qu'il faut y envoyer Nos enfants cependant Je dois vous dire ceci Ni mon frère votre chef Ni le maître de Djalobe N'ont encore pris parti Ils cherchent la vérité Ils ont raison Quant à moi Je suis comme ton bébé combat Regardez-le Il apprend à marcher Il ne sait pas où il va Il sent seulement Qu'il faut qu'il lève un pied Et le mette devant Et puis qu'il lève l'autre Et le mette devant le premier Hier Ardo Djalobe Vous me disiez La parole se suspend Mais la vie Elle ne se suspend pas C'est très vrai Vous voyez le bébé de Kumba L'école où je pousse nos enfants Tuera en eux Ce qu'aujourd'hui nous aimons Et conservons avec soin A juste titre Peut-être notre souvenir L'imam mourra-t-il en eux Quand ils rencontrons Quand ils reviendront de l'école Il en est Que nous ne nous connaîtrons pas Ce que je propose C'est que nous acceptions De mourir En nos enfants Et que les étrangers Qui nous ont défait Prennent en eux Toute la place Que nous aurons laissé libre Je rappelle C'est un texte de Cheikh Hamidoukan Tiré de son livre L'Aventure Ambiguï Nous allons maintenant passer A un petit b Intituler l'explication Des mots difficiles Donc on vous demande D'expliquer trois mots Aranguer Coutume Exhorté En C Compréhension globale du texte Proposer un titre au texte De quoi parle ce texte ? Trois La grande royale est-elle pour l'école étrangère ? Justifiez votre réponse Quatre Selon le peuple de Dialobé La femme peut-elle assister à des réunions en dehors de la maison ? Justifiez votre réponse Nous allons maintenant passer à l'activité 2 Intituler le subjonctif présent Vous avez la consigne suivante C'est de relever dans le texte Ou dans l'introduction Les verbes employés au subjonctif Et dites Quelle relation logique exprime-t-il ? Petit a Mettre les verbes entre parenthèses au subjonctif présent 1 J'ai demandé aux femmes qu'elles verbes venir aujourd'hui à l'assemblée 2 La grande royale souhaite que son projet verbe réussir 3 Elle regrette qu'elle ne verbe être pas comprise Petit b Rélevez dans le texte des verbes qui expriment l'émotion, le souhait et l'obligation Et vous devrez les classer dans un tableau 3 Donc C C Concession L'expression de la concession Rélevez dans l'introduction la phrase qui exprime la concession Et l'activité 3, c'est une activité d'évaluation, une activité de production écrite Et nous vous proposons la situation suivante Je rappelle Nous allons maintenant passer à l'activité 4 intitulée « Correction des activités » En ce qui concerne le 1b, donc l'explication des mots difficiles Voilà, à l'anglais, ce qui veut dire, c'est un discours fait à une assemblée Donc, coutume, c'est-à-dire les traditions Et puis, voilà, c'est forcé par le discours de porter quelqu'un à faire quelque chose Voilà, c'est forcé par le discours de porter quelqu'un à faire quelque chose Donc, à faire quelque chose Ça, c'est pour l'explication des trois mots Donc, pour le premier mot, c'est un discours fait à une assemblée Pour le deuxième mot, c'est tradition Et pour le troisième mot, c'est s'efforcer par le discours de porter quelqu'un à faire quelque chose Le 1c, donc qui concerne la compréhension globale des textes Voilà, pour la première question Donc, la réponse, c'est le discours de la Grande Royale La deuxième question L'arrivée de l'école étrangère et la position de la Grande Royale par rapport à l'envoi des enfants dans cette école 3. Oui On répond par oui Mon avis est qu'il faut y envoyer nos enfants Et 4. Non J'ai une chose J'ai fait une chose qui ne vous plaît pas et qui n'est pas dans nos coutumes J'ai demandé aux femmes de venir aujourd'hui à cette rencontre Donc, ça, c'est qui ? C'est le corrigé de l'activité 1 Maintenant, on passe au corrigé de l'activité 2 De ce qui concerne le subjonctif présent On vous avait demandé de relever dans le texte ou dans l'introduction Les verbes employés au subjonctif Et dites quelles relations logiques expriment-elles Donc, vous avez premier tiré Soit, bien que l'école française soit considérée comme l'ennemi Elle pousse néanmoins tout son clan A accepter d'y envoyer son jeune neveu Samba Diallo Le héros de cette histoire 2. Lève Il faut qu'il lève un pied 3. Mette Il faut qu'il lève un pied et le mette devant 4. Acceptions Ce que je propose, c'est que nous acceptions de mourir à nos enfants Et petit a Mettre les verbes entre parenthèses et le subjonctif Donc, 1. Viennent 2. Réussissent 3. Sois B Rélevez dans le texte les verbes qui expriment l'émotion, le souhait et l'obligation Pour l'émotion, vous avez le verbe plaire, détester, aimer, sentir Le souhait, vous avez exhorté, proposé L'obligation, vous avez demandé, falloir, devoir On vous avait aussi demandé de rélever une phrase qui exprime la concession Donc, la phrase est la suivante Bien que l'école française soit considérée comme l'ennemi Elle pousse néanmoins tout son clan à accepter d'y envoyer son jeune neveu Samba Diallo, le héros de cette histoire Pour le corriger de l'activité 3 Donc, une activité de production écrite Donc, je vous rappelle la situation L'argent ne fait pas le bonheur, dit-on Mais la plupart des hommes cherchent à s'enrichir Que pensez-vous de cette contradiction ? Défendez votre point de vue A mon avis, l'argent ne garantit pas le bonheur Car il y a beaucoup de gens qui en possèdent et qui ne sont pas pour autant heureux dans leur vie Je pense que le bonheur n'est pas lié à la possession des biens matériels ou financiers Mais qu'il est plutôt quelque chose qui est vécu intérieurement C'est quand on se sent bien dans sa peau qu'on est heureux Si au contraire, nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes Rien ne sert d'accumuler des fortunes Il est souhaitable qu'on ait cette tranquillité d'esprit et de cœur Pour vaquer normalement à ses occupations Je pense par ailleurs que si on a la chance d'être riche Il est très important de partager et d'aider les pauvres D'ailleurs, plus on fait preuve de générosité et de solidarité envers les indigents Plus on rend service à la société Malheureusement, je constate que les riches sont de plus en plus individualistes et peu servibles C'est regrettable Donc je relis la production A mon avis, l'argent ne garantit pas le bonheur Car il y a beaucoup de gens qui en possèdent et qui ne sont pas pour autant heureux dans leur vie Je pense que le bonheur n'est pas lié à la possession des biens matériels ou financiers Mais qu'il est plutôt quelque chose qui est vécu intérieurement C'est quand on se sent bien dans sa peau qu'on est heureux Si au contraire nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes Rien ne sert à accumuler des fortunes Il est souhaitable qu'on ait cette tranquillité d'esprit et de cœur Pour vaquer normalement à ses occupations Je pense par ailleurs que si on a la chance d'être riche Il est très important de partager et d'aider les pauvres D'ailleurs, plus on fait preuve de générosité et de solidarité envers les indigents Plus on rend service à la société Malheureusement, je passe maintenant à la conclusion Pour signaler que dans le texte argumentatif Le locuteur peut enchaîner ses phrases dans le but de convaincre son destinataire De lui faire admettre une thèse ou une conclusion A l'aide d'un ou plusieurs arguments Merci de votre compréhension Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine Merci Merci Merci